Marie-Josée, je suis la trésorière de l'association. Nous organisons tous les ans une quermesse afin de permettre aux gens de se retrouver. Malheureusement aujourd'hui le temps n'est pas tellement d'appartient, mais les gens en viennent quand même. Nous organisons en diverses tendres et ça permet de communiquer, de se retrouver. Toutes les personnes qui veulent du quartier, ce n'est pas une question de... Il n'y a pas de religion, il n'y a rien, tout le monde peut se retrouver. Et c'est tous les ans que ça va être. Donc c'est tous les ans une fête ? Une fête. Une fête, donc au même endroit. Au même endroit. Donc c'est devenu traditionnel, et depuis combien de temps ? Il y a combien de temps qu'on fait de la quermesse ? Plus de vingt ans. Même plus. Tantaine d'années. Plusieurs dix-hommes d'années. J'ai 26 ans, on le faisait déjà. J'étais jeune, on le faisait. Donc c'est devenu une fête traditionnelle pour tout un quartier, mais pas seulement ? Oui, c'est-à-dire, normalement c'est organisé par la paroisse, mais ça permet aux gens de se retrouver. Il y a des gens qui viennent, qui ne sont absolument pas de professionnel. Alors il y a des suleurs. C'est les voisins, c'est la famille, tout le monde vient. Et ça permet de se retrouver, c'est ce que je souhaite moi personnellement, que les gens se retrouvent. Et qu'est-ce que vous espérez peut-être pour les prochaines années ? Et qu'on ait davantage de jeunes pour nous soutenir, parce que les jeunes travaillent et c'est vrai qu'ils ne sont pas très disponibles. D'accord. En tout cas, bon courage. Merci. Et puis à bientôt. Merci. Merci.